ok donc en fait on se trouve ici à grenoble ces derniers temps là en l'espace de dix jours il ya eu deux assassinats qui se sont déroulés dans cette ville un qui s'est déroulé juste là donc ici là c'est un monsieur de 43 ans qui est s'est fait assassiné par des hommes en trottinette s'est fait tirer dessus il faut savoir que le fils de cet homme a été lui même incarcéré pour assassinat il ya quelques mois donc bon ça ressemble à une vendetta on va aller voir ça de plus près je viens par rapport à ce qui s'est passé mercredi là on filme tu filmes ok ouais on vous floute mais vous savez ce qui s'est passé c'était où c'est là il ya eu un monsieur qui s'est fait à ok d'accord ok je vais voir ça ok merci ah ouais ah ouais pourquoi ah bon ouais ok ça va être très compliqué ça va être très compliqué on n'est vraiment pas du tout les bienvenus là il ya une tension en fait on va pas non plus faire les fous parce que c'est pas des gens qui sont là pour rigoler on va aller un peu plus loin interroger sur la violence mais on va pas on va sortir du quartier mais en gros c'est précisément là que c'est passé comment ça avoir la vidéo la vidéo d'avant de tout ce qu'ils avaient fumé maintenant mais non je veux voir je vais te l'arracher la caméra non on parle là je vais te l'arracher la caméra tu veux voir je te demande gentiment je suis pas un gamin je veux pas là dessus la rue pour les vidéos que vous êtes de son c'est sûr que tu va être dessus mais après on veut pas je veux tu peux tout en vrai non t'as pas le droit en vrai par contre la loi elle n'est pas avec toi elle avec nous parce que nous on est dans la rue d'accord d'accord je t'en bats les couilles de la loi comme ça c'est clair ok donc là je suis allé à l'endroit où le monsieur de 43 ans a été assassiné on a pu prendre des plans de coupe qu'on va mettre et en fait bon bah il y a des gens qui nous ont mis la pression pour pas qu'on filme alors qu'on est dans la rue je connais très bien le droit en matière de droit à l'image on a le droit de filmer dans l'espace public y compris les gens d'ailleurs le problème c'est que en gros il nous a dit que si on si on filmait nous casser la caméra etc donc bon très sale ambiance très très sale ambiance ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'autre spot là où une autre personne a été assassinée il ya dix jours et on va essayer d'interviewer les gens mais ici les gens n'ont pas envie de parler et il ya une sorte de chape de plomb sur la question de la violence c'est un truc de fou c'est un truc de fou ce quartier là c'est la première fois fin il ya que dans les manifs d'antifa où ça fait ça ou au bout de 25 secondes je peux plus filmer il ya une sorte d'omerta quoi ça va bien et toi on fait un petit reportage sur le quartier comment ça se passe ici ça se passe bien est ce qu'il ya de la violence ou pas alors ça aucune idée vous faites que passer que passer je suis un passager comme toi le sujet tabou c'est tabou et alors là pour ceux qui croient qu'on est dans la banlieue loin du centre ville la mairie de grenoble est littéralement à 300 mètres la mairie de grenoble qui est donc au centre ville fin près du centre ville de grenoble est à 300 mètres d'ici dans cette direction on n'est pas en ultra périphérie où je sais pas où il ya cette ambiance là à 300 mètres de la mairie de grenoble de malade mentale en fait grenoble est surnommé par certains grenoblois chic à greux et franchement quand tu vois les faits divers qui se déroulent chaque mois mais c'est trop ça quoi d'où un mec se fait assassiné par des types sur une trottinette comme ça à 15 heures c'est un truc de malade tu m'aurais dit à marseille j'aurais dit ouais bon ok c'est un peu la réputation mais grenoble quoi ville étudiante avec le synchrotron la silicone vallée française beaucoup de cadres beaucoup d'ingénieurs il arrive des règlements de comptes comme ça c'est que le marché de la drogue est vraiment ultra ultra répandue qu'en fait ils font rien contre j'ai pas toi et moi j'ai vraiment flippé là bas c'est malsain malsain c'est le mot moi j'ai flippé je me suis dit faut mieux pas rester par ici là ça pue ok donc là maintenant on se trouve dans un autre quartier de grenoble qui s'appelle les eaux claires c'est là où j'ai fait toutes mes études toute ma scolarité et en fait juste là il ya dix jours un homme a été retrouvé dans sa voiture en feu et cet homme en fait avait été criblé de balles un témoin a vu deux jeunes hommes partir en courant après avoir entendu des détonations donc ça pourrait être lié au trafic de drogues mais c'est pas certain en tout cas ça s'est produit juste là il ya dix jours donc c'est un phénomène qui est quand même plutôt récurrent à grenoble ces derniers temps ouais un petit bouquet de fleurs pour la victime voilà donc c'était là a priori la voiture était ici là elle a cramé là comment ça se fait qu'il ya des choses pareilles puisse se produire à grenoble ben c'est les règlements de compte j'ai l'impression que c'est rentré dans la normalité ben oui c'est normal aujourd'hui c'est devenu normal malgré c'est malheureux à dire mais c'est normal c'était comme ça il ya dix vingt ans non quand même pas comme ça c'était quand même moins moins compliqué moins oui ouais c'était moins chaud mais là aujourd'hui c'est de pire en pire il ya eu ce meurtre là il y en a eu un il ya deux jours là enfin il y en a partout c'est dans toutes les villes de toute façon maintenant ça y est c'est bon c'est c'est partout pareil ça tire quoi ça ça se tue ça c'est des règlements de compte c'est comme ça ça marche c'est c'est des emplois pour eux mais oui mais oui il faut être réaliste c'est des emplois si on sait pas si on vole son patron bon ben voilà c'est ce qui arrive pour eux quoi c'est comme ça ça marche comme ça bah oui c'est un phénomène qui en pleine recrudescence surtout il n'y a pas qu'à grenoble marseille lyon de nantes toutes les villes actuellement bien sûr on a en affaire à une économie parallèle de ce qui est le shit toutes ces toutes ces drogues qui sont qui sont vachement démocratiser qu'on devrait peut-être même je dirais peut-être légaliser pour éviter le trafic actuel donc c'est normal un plan un poil vendre prenez à côté ben voilà le quartier vous avez ici vous avez le quartier on appelle ça bouche aillé vialet voilà à 300 m mistral le lis les quartiers on est entouré de quartiers donc les points de vente on le sait tous à grenoble on n'a pas besoin d'être consommateurs mistral fait partie des points de vente la ville neuve donc avec tous ces points de vente qui rapportent par jour peut-être entre 8000 et 15000 euros par point de vente c'est clair que là on a affaire en effet à une violence extrême qu'est ce que vous en pensez vous de ce climat ben moi j'ai peur moi ça me fait peur parce qu'ils sont jeunes quand même quand vous voyez des tueurs qui ont 18 ans ils tuent pour 5000 euros franchement ça fait peur on a vu ça à marseille pour nos enfants pour tout le monde vous avez vu et bon c'est partout il n'y a pas qu'à marseille un gamin tueur comme en colombie voilà des gamins tueurs pour 5000 euros moi je ne suis pas bon après c'est des gamins après bon ils sont contents ils ont 5000 euros ils sont pas je veux dire ils sont pas matures voilà ils savent pas ils savent pas ils se rendent même pas compte de qu'ils tuent quoi en fait à cet âge là c'est un jeu vidéo quoi pour eux pour eux exactement et puis d'abord ça vient des jeux vidéo aussi à tout ça toute cette violence ce qu'ils disent la télé c'est la télé fin les jeux les journaux c'est n'importe quoi il n'y a aucun fond avec le trafic de stupéférent mais c'est pour augmenter les vues je pense qu'ils disent ça ça aucun lien avec le trafic de drogue et alors pourquoi il s'est fait tuer tout le monde a des problèmes à ce point là c'est chaud quand même ouais mais ça veut pas dire forcément ça veut pas dire forcément ouais un règlement n'est pas forcément lié à la drogue c'est vrai ouais et alors et vous le connaissiez pourquoi que c'était le meilleur pote à un de ma famille c'est tout ah ouais ok un mec sans histoire ou un mec ouais mec lambda travailler tout est bien c'est juste que des fois il ya des problèmes dans la vie c'est tout ce qu'ils disent les journaux c'est n'importe quoi c'est différent faut juste face face mais leur travail c'est tout oui bah ça fait un peu peur ouais surtout que les enfants parfois ils jouent seuls quand on tire comme ça ça peut aller en l'air ça tombe sur tout le monde quoi ça fait peur quand même et il ya deux jours et un homme s'est fait tuer un peu plus loin par deux personnes en trottinette ça je suis pas au courant en fait à grenoble c'est récurrent quoi c'est récurrent ouais donc c'est la troisième ville la plus dangereuse ça fait peur quand même ça fait peur quand même quand on se promène on ne sait pas à quoi s'attendre quoi ça fait peur quand même la situation s'aggrave vous trouvez avec les avec les années ben moi je trouve que la situation s'aggrave l'insécurité de plus en plus oui moi je trouve il ya plus de respect on arrache les bijoux on arrache des sacs aux gens c'est de l'insécurité il ya plus de respect vous entrez dans le bus les gens s'assoient n'importe comment vous n'osez pas parler quand vous parlez voilà on vous agresse aussi donc il ya plus de respect on a peur de dire des choses on regarde et puis c'est tout mais moi je crois que là cette violence c'est ces 40 ans de la de 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 politique mal 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 géré par un gouvernement qui qui malheureusement qui fait pas son boulot je pense qu'on doit faire partie d'une des d'un des pays les plus corrompus d'europe en matière politique moi je le jeudi parce que j'ai vécu pendant 15 ans étrangers j'ai fait londres ces quatre ans cinq ans en espagne deux ans en grèce un an avant le l'euro c'était le dragme ça allait très bien après il ya l'euro c'était la cata et ainsi de suite mais bon c'est un truc global mais je pense que c'est un problème gouvernemental politique enfin il ya plein de choses en compte mais ça vient pas du peuple français non nous on subit chaque jour et on essaie de faire au mieux mais c'est de plus en plus dur et moi je suis inquiet pas pour moi mais je suis inquiet pour pour les jeunes de demain mon fils est à huit ans je j'ai peur j'ai peur qu'il verrait quoi que ce soit parce que c'est vrai que comme je vous dis il ya une violence qui est ça peut partir partir en vrille en deux secondes un gamin aujourd'hui les mères de quartier ils ont tous sur eux un petit couteau un petit cutter et ils sont tous avec leurs petites sacoches mais il ya il ya le petit cutter dedans alors voilà mais écoutez on peut parler des heures mais voilà c'est ça la réalité moi je me suis jamais vraiment senti personnellement en danger non je quand je sors avec des amis je rentre tout seul y'a pas de soucis ok c'est bien d'avoir aussi ce point de vue là et pas que le point de vue anxiogène oui après après faut quand même faire attention oui bien sûr après c'est comme partout faut faire attention mais je sais pas bah heureusement dans la plupart des cas les gens qui ont des problèmes ils sont concernés par les problèmes quoi c'est vrai heureusement enfin oui on peut se prendre une balle perdue aussi oui bien évidemment les drames ça arrive toujours et ça arrivera toujours et après c'est sûr qu'il ya particulièrement des soucis à grenoble mais il y aura des soucis partout et tout le temps et faut s'adapter la vie suit son cours et moi personnellement je je l'ai jamais ressenti directement même si je sais qu'il ya des problèmes et que ok que bon c'est c'est dans l'atmosphère de la ville la violence aujourd'hui elle est oui elle est à l'extrême mais il n'y a pas qu'à grenoble moi je mettrais l'armée moi moi ça serait l'armée et puis c'est tout parce qu'une fois c'était l'année passée il ya une petite qui s'est fait enlever je tout le monde quoi c'était vers 17h on la voit et puis d'un moment on la voit et plus le climat c'est pas vraiment une question d'écologie là le climat sécuritaire